Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un deuxième épisode du Saint-Ouen et Métiers en sciences cognitives organisé par la Fresco. Ce deuxième épisode a pour thème tous les métiers autour de l'UX, donc l'UX qui veut dire Excellence Utilisateur. Aujourd'hui, on reçoit Mathilde Mangontier, qui est UX Rechercheur Manager chez Testapic depuis plus de deux ans. On va d'abord découvrir son métier au quotidien et ensuite on va passer en revue son parcours académique et son parcours professionnel et enfin on nous donnera des conseils pour bien réussir son parcours en sciences cognitives. Je vais donc laisser la parole à Mathilde avec ma première question. Est-ce que Mathilde, tu pourrais me présenter ton métier le plus vite possible, par exemple en 30 secondes ? Moi, je suis UX Researcher Manager, je gère une équipe de researchers et en gros, je les accompagne sur différents projets d'études qu'on réalise au sein de mon entreprise. Donc, c'est des études de tests utilisateurs et on va accompagner les entreprises pour définir un petit peu ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien sur leur site et leurs applications. Et moi, mon rôle là-dedans, ça va être de fluidifier un petit peu les échanges et faire en sorte qu'on équipe s'épanouisse avec ces missions-là et réalise un travail de qualité. D'accord, super. Et alors du coup, que fait TestAPIC de manière globale ? TestAPIC, qu'est-ce qu'on est ? En fait, on est, comme je vous le disais, on est une entreprise de tests utilisateurs. On s'est spécialisé dans le test utilisateur distant. Donc, le cœur de métier, c'est vraiment la synchrone non modérée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des entreprises données vont venir nous voir pour nous dire qu'on a des problèmes sur notre site ou au contraire, on est en train de refondre notre site. Donc, on veut tester notre futur site sous forme de maquettes. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des protocoles de tests et on va conduire des tests auprès de testeurs qui sont directement inscrits sur notre base utilisateur. Et on va conduire ces tests à distance, c'est-à-dire qu'on a un outil qui nous permet de solliciter ces testeurs. On récupère leur retour, on analyse leur retour et on présente tout ça auprès des clients. Ok, d'accord, super. Ça a l'air super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu tes missions que tu as au quotidien en tant que UX Rechercheur Manager ? Oui, alors globalement, en quoi ça consiste ? J'ai plusieurs aspects dans mon métier. L'aspect principal qui me prend le plus de temps actuellement, c'est la gestion de projet. Donc, c'est le cadrage des projets, faire en sorte que la méthodologie roule bien auprès des clients, faire en sorte qu'avec mon équipe, tout se passe bien. C'est-à-dire que les UX Rechercheurs aient bien en tête ce qu'il faut faire pour ce test-là, comment le mener, où faire attention et bien s'assurer que les objectifs du client soient in fine adressés. Ça, c'est vraiment l'aspect opérationnel. Après, j'ai un travail aussi qui est de l'ordre de l'organisationnel avec le suivi du planning, m'assurer qu'on a bien les jalons qui sont respectés. Globalement, je fais du Tetris au quotidien. Donc, faire en sorte que tout le monde soit bien staffé sur chacun des projets, que personne ne soit en surcharge ou en sous-charge et qu'également, les clients puissent y trouver satisfaction pour ne pas être coincés eux-mêmes avec leurs contraintes. Ça, c'est vraiment tout l'aspect opérationnel et organisationnel. Et après, sur la question du management à proprement parler, j'ai une équipe à suivre. Donc, faire en sorte que les attentes de mon équipe soient bien adressées. Donc, en termes de formation, suivi, est-ce qu'ils y trouvent satisfaction et est-ce que moi, j'arrive à les faire monter en compétence comme je le souhaiterais. Ok, d'accord, ça marche. Et est-ce que tu saurais nous dire un peu la répartition de ces tâches au quotidien ? Est-ce qu'il y en a une qui est beaucoup plus pronomique que les autres ou est-ce qu'elles ont toutes à peu près la même répartition dans ta journée ou dans ta semaine idéale ? C'est assez global. Là, en l'occurrence, ce que je te décris, c'est quelque chose qui est très large. Actuellement, ce qui me prend vraiment beaucoup de temps, c'est la gestion de projet. Mais j'ai dans l'idée de justement recruter de nouvelles personnes pour gérer cette gestion de projet et que je fasse du management plus pur. C'est-à-dire que je travaille un petit peu plus sur les process et sur la méthode un peu plus long-termiste, voir ce qu'on peut faire évoluer au sein de l'équipe. Actuellement, c'est beaucoup de réunions clients pour cadrer des projets en avant-projet et en post-projet. Être là aux réunions clés finalement avec les UX Researcher. Et puis, des réunions au quotidien avec mes équipes pour faire le suivi sur les projets et voir si tout va bien tout simplement. Ok, d'accord. Ça marche. Et est-ce que justement, tu me parles beaucoup de projets, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu l'exemple d'un projet ? Alors peut-être soit le projet dont tu es la plus fière ou le projet sur lequel tu travailles actuellement, bien sûr, dans la limite de la confidentialité ? Alors, vu que je suis UX Researcher Manager, je ne travaille pas sur un projet. Pour t'expliquer, je suis actuellement sur une vingtaine de projets en même temps. Donc, je ne veux pas vraiment te dire un projet en particulier. En revanche, nos projets, nos études se construisent toujours à peu près de la même manière. À savoir, je récupère les demandes des clients. C'est-à-dire qu'elles sont vendues quand même avant moi, mais je les récupère, je les recadre s'il y a besoin de recadrer en termes de méthodologie. Je les attribue à des personnes dans l'équipe. Et derrière, il y a un suivi qui est fait. Donc, des étapes sont toujours plus ou moins les mêmes. À savoir, on fait une réunion de lancement qu'on appelle le kick-off. On récupère donc les besoins du client, à partir de quoi on construit un protocole de test. On valide le protocole avec le client. On lance les tests quand le protocole est validé. On récupère la data, on l'analyse et on restitue les résultats auprès du client. Pour donner un ordre d'idée, entre le kick-off et la restitution, on prend deux semaines, deux semaines et demie. Et un projet, c'est une personne dans l'équipe, voire d'autres personnes quand on est en surcharge. C'est-à-dire qu'on a plus de projets que de personnes pour pouvoir les gérer. Et donc, auquel cas, on passe par éventuellement des freelances pour pouvoir les adresser. Et donc, moi, je gère à la fois les UX en interne plus les freelances. C'est ce suivi-là au quotidien, à toutes les étapes d'avancée du projet. Et j'ai une autre personne avec moi qui m'accompagne, qui est UX Researcher Project Manager, pour le coup, et qui, elle, fait juste de l'opérationnel. Ok, d'accord. D'accord, ça marche. Et est-ce que tu pourrais nous donner un peu, justement, l'exemple d'une étude qualité ? Est-ce que c'était un site… Est-ce que vous avez plus l'habitude d'avoir des sites web ? Est-ce que vous avez plus l'habitude d'avoir des applications mobiles ? Est-ce que vous pouvez citer peut-être des noms pour lesquels… des entreprises pour lesquelles vous travaillez ? Oui, alors ça, c'est une autorité publique avec qui on travaille. Globalement, on est à la fois sur desktop et mobile. Il n'y a pas trop de distinctions là-dessus. Au contraire, généralement, on a tendance à adresser les deux sujets en même temps, notamment sur la partie web. Je fais souvent des tests à la fois desktop et mobile. Et après, sur les domaines qu'on adresse, on est très large. C'est aussi l'avantage du travail à les tests tapiques, c'est qu'en fait, on voit énormément de choses en peu de temps puisque les projets sont courts. Du coup, tu as la possibilité de voir des problématiques UX qui sont très variées, soit sur desktop, soit sur mobile, mais également dans les différents domaines. Pour en citer quelques-uns, on est à la fois sur du e-commerce, sur de la banque et de l'assurance. On est très large. En fait, tout ce qui va toucher finalement au grand public, au sens large, on peut y toucher. Donc, on a travaillé avec les grands noms. On a travaillé par exemple avec la SNCF, avec SFR, avec Bouygues, avec la Maïf, avec la Société Générale, avec le Crédit Agricole. Voilà, on est globalement sur beaucoup, beaucoup de sujets en même temps. Ok, d'accord, super. Super, ça a l'air génial. Mais alors du coup, quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à UX Rechercheur Manager ? Alors, mon parcours, il est assez… En fait, il y a quelques années, je t'aurais dit qu'il était assez décousu. Maintenant, je me rends compte que c'est un parcours un petit peu… un petit peu royal pour le métier que je fais actuellement. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire des neurosciences. Donc, au lycée, je me suis posé la question de comment faire des neurosciences. Et j'avais posé la question à une chercheuse en neuro qui m'avait dit « fais un G, c'est la voie royale, si tu es forte à l'école, vas-y ». Et donc, j'ai fait « prépa, maths, 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 P ». J'ai intégré une école d'ingénieurs. J'ai cherché à faire une école d'ingénieurs qui me permettait de m'orienter en neuro ensuite. Et donc, j'ai fait une école d'ingé généraliste qui me permettait d'avoir deux ans de tronc commun et troisième année en spécialité neuro. Donc, j'ai fait les arts, donc les arts et métiers à Bordeaux. Dernière année, donc à Paris, en neuro-ingénierie. Après quoi, je me suis dit « bon, ça y est, je suis en neuro-ingé, mais c'est un petit peu trop neuro et un peu trop en G ». Et j'aimerais plus m'orienter dans quelque chose qui est plus psycho-comportemental. Parce que la neuro, c'était, comment dire, très micro, alors que je voulais adresser des problématiques plus macro. D'où l'idée de postuler au Cogmaster, ce que j'ai fait. Donc, j'étais prise en M2 de sciences cognitives au Cogmaster. Et à ce moment-là, je m'étais dit « après ça, je fais de la recherche ». C'est très bien. Mais en arrivant au Cogmaster, je me rends compte que la recherche, c'est un milieu qui est très compliqué à gérer et qui ne me correspondait pas du tout parce que j'avais un syndrome de l'imposteur plus, plus, plus. Et donc, en stage de Cogmaster, donc en stage de M2, j'étais dans un labo à Genève qui était très, très bien. Tout s'est très bien passé. Le sujet était super intéressant. Mais syndrome de l'imposteur plus, plus, et je me disais « bon, si je suis en syndrome de l'imposteur là, je ne sais pas ce que ça fera en thèse ». Donc, on va s'arrêter là et on va regarder quelles sont les applications possibles des sciences cognitives, de ce qui m'intéresse d'ailleurs fondamentalement dans le milieu de l'industrie. Et en fait, j'ai trouvé un petit peu par hasard l'UX à ce moment-là. Je n'avais jamais entendu parler d'UX avant. J'ai juste regardé « applications, sciences cognitives, industrie » et j'ai trouvé l'UX. Et en regardant tout ça, je me suis dit « ah, mais en fait, c'est un domaine qui est hyper intéressant » parce que ça fait lien à la fois avec les sciences cognitives que j'ai vues en m'éloignant de la recherche parce que j'avais moins le côté un petit peu sclérosé finalement de la recherche, même si je n'ai pas envie non plus de trop jeter la pierre à la recherche, mais ça ne me convenait pas du moins. Et en même temps, ça faisait lien avec mon diplôme d'ingé qui m'a beaucoup intéressée sur l'aspect gestion de projet et application un petit peu pratique. Au-delà de ça, l'UX, il y a un côté qui était hyper intéressant, qui était plus le côté créatif. L'UX, il y a quelques années maintenant, ça a pas mal évolué, était beaucoup confondu avec l'UX UI, donc UX pour User Experience et UI User Interface. Souvent, quand vous regardez des offres d'emploi, UX UI, c'est un peu la même chose pour pas mal de boîtes et ça correspond finalement à faire des interfaces qui soient utilisables pour les utilisateurs. Moi, je n'ai pas vraiment de vérité à finalement faire de l'UI, je ne suis pas designer. En revanche, j'ai un côté créatif qui est bien présent et que j'aime beaucoup. Et donc, je me disais, est-ce que je ne peux pas trouver un entre eux ? Et dans l'UX, il y a un domaine qui s'appelle l'UX Research et qui correspond finalement à la partie vraiment recherche utilisateur de comment on pense une interface pour qu'elle soit adaptée aux utilisateurs finaux. Et donc, j'ai cherché des postes en UX Research et je suis tombée sur Testapic qui prenait des juniors. Donc, c'était pratique. Je me suis dit, très bien, on va postuler. Et le domaine était très intéressant parce que je voulais avant tout me former et me sentir finalement légitime en UX Research. Et très rapidement, je me suis rendue compte que c'est un domaine qui était très neuf. Donc, pas beaucoup d'experts, pas beaucoup de formation dédiée pour l'UX Research. Et donc, j'avais tout à fait ma place en ayant fait un master de sciences cognitives là-dedans et d'autant plus en ayant fait une école d'ingé avant. Sachant que maintenant, en étant manager, je recrute à la fois des personnes qui ont fait des masters de sciences co et des diplômes d'ingé. Je veux dire, il ne faut pas cumuler forcément les deux, je ne sais pas. Mais voilà, il y a une possibilité de s'orienter comme ça. Et donc, je me suis sentie très vite comme un poisson dans l'eau dans ce domaine. Et assez rapidement, finalement, il y a ma manager de mon équipe qui est partie à ce moment-là. Et ils m'ont proposé le poste que j'ai pris. Ça fait donc depuis deux ans que je suis sortie en manager et ça se passe très bien. Ok, super. Super. C'est un beau parcours, en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans le domaine de l'UX Research ? Qu'est-ce qui me plaît dans le domaine de l'UX Research ? Il y a plusieurs choses. Alors, d'un point de vue purement professionnel, le domaine de l'UX Research, c'est un domaine qui est assez intéressant parce qu'il est en pleine montée. Là, actuellement, je me fais beaucoup repruter, notamment pour des postes d'UX Researcher. Les entreprises commencent à comprendre l'intérêt de ce domaine-là. Et donc, en fait, on arrive dans un truc où il y a tout à faire. C'est hyper intéressant. On arrive sur des produits ou sur des projets où on a en face des personnes qui sont en demande, où on n'a pas forcément besoin de justifier l'intérêt de cette démarche-là. Alors qu'il y a quelques années, c'était le cas. C'est pour ça que je le précise. On a du coup tout à faire, donc tout à penser en termes de méthodologie, de mise en place pour ça. Et en même temps, on a les outils pour pouvoir bien avancer là-dessus parce qu'en fait, on est les pionniers. C'était les Américains et donc ils ont déjà développé des outils super pour pouvoir penser tout ça qu'on peut récupérer. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à se les approprier et penser un petit peu tout ça. L'avantage de l'UX Research, c'est d'aller vraiment au plus proche des utilisateurs et tout en ayant une approche un petit peu intéressante entre guillemets de ce qui se passe. Quand je dis que finalement, mon parcours en sciences cognitives a du sens, c'est aussi parce que finalement, je réutilise mes connaissances de Sciences Co en UX Research, non pas directement dans l'interprétation pure parce qu'on est d'accord, on ne peut pas prouver qu'une interface est mieux pour telle ou telle population. On ne fait pas des petits tests, on ne va pas vraiment dans un détail très puissant. Et de toute façon, on n'a pas des conditions en laboratoire pour ça. En revanche, on a quand même des pistes pour essayer de déterminer comment faire en sorte que l'interface soit mieux, notamment en mettant en place des tests utilisateurs, en réfléchissant aux biais cognitifs qui peuvent être impliqués, en reprenant des bases de théorie de l'attention, de la perception, de l'apprentissage, en sorte que ça soit le plus utilisable possible et que ça embarque le plus de personnes. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant de se dire comment est-ce que je fais, compte tenu de ce que je sais sur le comportement humain, pour faire en sorte que derrière, ça se passe mieux pour les gens, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Et dernier aspect que j'aime beaucoup dans l'UX Research, c'est que c'est un milieu qui est très bienveillant et très agréable d'une manière générale. C'est un milieu très mixte. C'est très important pour moi, ce sujet-là. Ayant fait une école d'ingénieurs, je pense que vous vous doutez que j'étais dans un milieu très masculin. Derrière, en Sciences Co, c'était un petit peu plus féminin. Là, en l'occurrence, sur l'UX Research, on a une parité qui est très agréable. Et au-delà de ça, on est sur des personnes qui ont besoin d'un skis qui est fondamental pour faire leur métier, qui est la remise en question et l'empathie, ce qui est d'autant plus agréable quand on travaille avec. C'est-à-dire que c'est des personnes, généralement, en tout cas, les UX Researcher que j'ai rencontrés, qui sont très agréables parce qu'elles se posent les bonnes questions, elles se remettent en question, elles se mettent à la place des utilisateurs et elles n'essayent pas juste de forcer, finalement, des choix qui ont été faits à coup de pied. OK, d'accord, ça marche. Super. Donc, si je résume un peu ton parcours et ce qu'il t'a apporté, tu as commencé par un diplôme d'ingé parce que tu étais intéressé par la base par les neurosciences. Et donc, tout le côté ingénieur, tu as apporté toutes les compétences que tu mènes au quotidien en gestion de projet. Et ensuite, tu as continué avec le Cog Master, Master de sciences cognitives, où là, tu utilises toutes les notions en sciences cognitives qui vont t'être utiles, là, plutôt pour le côté UX Research, alors que l'ingénieur, plutôt sur le côté managérial. OK, d'accord, super. Alors, tout à l'heure, tu parlais que tu recrutais divers profils. Quel profil tu recrutes ? Est-ce que tu as des formations que tu aimes bien aller chercher dans les CV que tu reçois qui vont intégrer ton équipe de UX Rechercheurs ? Alors, c'est une bonne question parce qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de formation qui soit mieux qu'une autre, en tout cas, dans ma manière de percevoir les choses dans le recrutement, vu que c'est un domaine qui est encore très neuf. Donc, j'ai tendance beaucoup à faire finalement mon avis. C'est-à-dire que si le CV est déjà cohérent et que la motivation est là, que tu aies fait le Cog Master ou que tu aies fait un Master de sciences comportementales ailleurs, c'est tout à fait OK. Moi, je vais avoir deux profils en particulier qui vont remonter. Ça va être les personnes qui ont fait des sciences sociales, sciences humaines. Donc, j'englobe très largement également les sciences cognitives, l'ergonomie, la psycho, la socio, voilà. Et le deuxième profil, ça va être les personnes qui ont fait du design, tout simplement, qui ont fait des écoles de design, de web ou des trucs comme ça, et qui se sont rendus compte qu'ils ne voulaient pas passer leur journée à faire des maquettes toute la journée. Donc, les maquettes, c'est les sites avant d'être des sites. C'est des bébés sites. Et donc, ce que je disais, comme les juifs, c'est des personnes qui pensent les interfaces de ces bébés sites. Et donc, généralement, on te forme à pondre des maquettes H24, mais sans réfléchir à ce que ça va donner derrière. Et donc, on a souvent des personnes qui se dirigent vers nous parce qu'on propose des postes du UX Researcher pur, ce qui est assez rare. Généralement, c'est des postes du UX Designer au global, donc qui comprennent à la fois la recherche, mais aussi du design, ce qui pose un petit peu plus de problème. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les deux grandes branches, même si plus ça va, plus j'ai des personnes qui viennent plus de science-co, d'ergo, de psycho, parce que ça commence à se démocratiser un petit peu plus de ce côté-là. OK. OK, d'accord. Super intéressant, en tout cas. Et donc, on arrive un peu sur la fin de cette interview. Et ma première question, en termes de conseils, qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui cherchent leur voie, justement, en science cognitive, puisque tu as un parcours un peu atypique, entre guillemets, mais qui, au final, a beaucoup de sens aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là ? Alors, je pense que le premier conseil, c'est ne vous enfermez pas dans la recherche, parce que la recherche, ce n'est pas une finalité. Je sais que ça peut être un peu douloureux à entendre, dans le sens où, quand on est en master de science-co, tout nous pousse à aller dans la recherche, et en fait, on ne parle que de thèse, et on ne pense qu'à la thèse. Il y a d'autres choses en dehors de la thèse. Ce n'est pas forcément prévisité par les chercheurs, parce que je pense que beaucoup de personnes parmi la recherche pourraient mépriser ce que je fais, parce que ce n'est pas de la recherche pure et dure, c'est-à-dire que c'est de la recherche appliquée, et ce n'est pas de la recherche en labo, mais ça reste un domaine qui est très intéressant et qui ouvre des portes sur d'autres choses. C'est-à-dire que si vous avez une volonté à penser les choses un petit peu autrement, c'est-à-dire à faire également de la gestion de projet, à toucher un petit peu à du créa, en fait, ça peut être intéressant de s'orienter vers d'autres choses et regarder ce qui existe ailleurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste application de sciences cognitives, industrie, peut-être qu'il y a moyen d'aller creuser un petit peu plus, et notamment via les interviews que donne Lafresco, par exemple, de regarder ce qui existe ailleurs et voir ce qui est possible. Et dans tous les cas, ne pas se mettre des œillères. Et si vous avez commencé une thèse, c'est OK d'arrêter une thèse aussi. Je sais que c'est très douloureux d'entendre aussi ça, mais c'est OK. Ne inquiétez pas, personne ne vous jugera pour ceux qui sont en dehors de tout ça. Oui, super. Super. Alors, du coup, pour finir avec ma dernière question, est-ce que tu aurais des ouvrages, des références, des logiciels que tu utilises, des livres qui t'ont un peu guidé devant ton parcours, ou des livres que tu utilises aujourd'hui dans ton quotidien et que tu as envie de conseiller au public aujourd'hui ? Alors, il y a deux grands noms de l'UX Research en France. Le premier, c'est Célia Audin. Célia Audin, qui, elle, a fait de l'UX Research pour les jeux vidéo, qui est un domaine qui est passionnant parce que ça embarque à la fois de l'interface, mais également de l'émotion et de l'apprentissage. C'est un domaine qui est vraiment très, très intéressant. Elle a fait un bouquin qui a été traduit entre-temps. Moi, je l'ai lu en anglais, mais il a été traduit entre-temps en français. Puis en anglais, c'était The Gamer's Brain. Quand, justement, je me posais la question de qu'est-ce que je peux faire et comment trouver un domaine et que j'ai trouvé l'UX Research, je suis tombée sur ce bouquin un petit peu par hasard et que j'ai boulotté à une vitesse folle. Et en fait, elle reprend finalement les fondamentaux des sciences co, avec notamment la théorie de l'apprentissage, de la perception, ce genre de choses. Des choses que je ne pensais pas applicables à des interfaces. Et elle montre, en fait, comment elle, elle les a utilisées pour sa recherche en jeux vidéo, avec des exemples. Et c'est hyper, hyper intéressant. Ça, je pense que c'est une très, très belle introduction si vous voulez vous intéresser à comment appliquer les sciences co au domaine de la conception et donc à la réflexion sur les jeux vidéo ou les interfaces. L'autre bouquin qui est vraiment fondamental pour moi, alors j'ai oublié le titre parce que je suis nulle, c'est le bouquin de Karine Lallement, donc Karine Lallement qui est l'autre grand nom français de l'UX Research, qui est notre déesse à toutes et à tous, pardon. Attendez, je retrouve le nom. Karine Lallement. Et elle a fait, en fait, méthode de design UX. C'est un espèce de gros pavé, mais il y a tout dedans. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on sait actuellement en termes de méthode de UX Research. Et donc, si vous avez peur de vous dire, je ne me sens pas légitime, je ne sais pas ce qui existe, ce qu'on peut faire en UX Research, en fait, ça existe déjà dans un bouquin. C'est là-dedans. Il y a tout qui est là-dedans. Donc, c'est vraiment même pas la peine de se dire, bon, il faut que je suive une formation. Il y a tout dans ce bouquin. Voilà. Je pense que c'est les deux grands bouquins que je pense actuellement. Ok, d'accord, super. En tout cas, merci beaucoup, Mathine, pour ton temps, pour nous avoir dévoilé ton parcours, qu'il soit académique ou professionnel, pour nous avoir aussi expliqué ton métier au quotidien et surtout pour nous avoir donné ces précieux conseils pour bien préparer, s'intéresser aux sciences cognitives. Et surtout, au public, si vous avez des questions pour Mathilde, n'hésitez pas à les noter sur le coin d'une feuille. Vous pouvez la retrouver sur le site de la Fresco dans notre registre COGALUMI qui référence les alumnis sciences cognitives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada